Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars on se retrouve en direct de mon setup de live J'ai envie de dire, je rappelle qu'on en avait quasiment tous les soirs à partir de 21h Donc là aujourd'hui petite surprise pour mon poteau la salle Parce que bon il est pas au courant qu'on a pris cette voiture Comme je dis la i8 il est pas au courant Donc là je vais aller déposer la i8 devant chez lui Donc du coup là je vais aller la chercher, on va vlogger ça ensemble Et puis après on ira voir la réaction de la salle, comment il va réagir, comment il va voir la voiture Et je vais surtout l'appeler quand je serai sur la route avec la i8 pour lui demander si il est chaud Bon je l'ai déjà prévenu que j'avais une surprise Je lui dis écoute j'ai une surprise pour toi aujourd'hui Je te dis pas c'est quoi, prépare toi et là il est préparé Donc c'est parti on se retrouve tout de suite pour la surprise On va sur la route, allez go 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 Ce qui est bien avec une voiture comme ça c'est que quand tu veux t'insérer Bah tu t'insères C'est ça qui est magnifique Tu veux t'insérer, tu t'insères quoi tout simplement Allo Ouais Ouais, bien quoi la salle Ouais t'es où là ? Là j'arrive là je suis sur la route là, je suis pas dans de chez toi là Ouais ok, ça va dire Et j'ai la surprise avec moi Bah la surprise Oh Là j'arrive Disons que c'est une galère quoi, conduire ça c'est comme une galère Donc là j'arrive tout de suite là Ah pourquoi c'est galère ? Bah c'est large quoi, c'est un bateau quoi Oh carrément Ouais Rendez-vous ? Bah où tu veux, tu veux plus, bah devant chez toi non ? Bah vas-y tu me dis quand t'es là Bah vas-y je speed là Je viens d'avoir la salle au téléphone comme vous avez vu, du coup là je vais lui ramener la voiture Il sait que c'est une voiture mais il sait pas c'est quoi comme voiture Parce qu'il y a même des abonnés qui ont essayé de spoiler la salle sur Discord et tout Parce qu'il y avait des abonnés sur Discord qui étaient au courant Ceux qui sont membres sur la chaîne, ils étaient déjà au courant, ils avaient déjà vu la voiture Ils ont déjà vu la future photo que je vais mettre sur Instagram etc Je ne sais pas si vous voulez devenir membre, vous avez dit en description encore une fois Il n'était pas devenu membre, vous avez plein d'avantages Et du coup moi je vais aller déposer la voiture tranquillement Et on verra la réaction de la salle après quand il la testera et tout On fera un petit appel juste après pour voir ses réactions, ce qu'il en pense de ses voitures Bon là je suis en mode sport Je mets mon mode confort, vous voyez que le bruit n'est pas du tout pareil On a un bruit un peu plus calme Donc j'arrive là, je vais ramener la voiture Je kiffe trop, le mode confort sur cette voiture c'est assez magnifique Je ne sais pas pourquoi C'est un kiff, cette voiture, la conduire c'est un plaisir Vous voyez ce que je veux dire Du coup là on arrive bientôt à la fin, on va rendre la voiture pendant pas longtemps Et ce que j'ai à dire sur la E8 c'est que c'est un très très beau véhicule vraiment Et donc ça ne consomme pas vraiment Après bon si tu accélères forcément ça consommera C'est comme n'importe quelle voiture tu vois Ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment agréable Et j'ai été jusqu'à Canavec Et franchement, franchement c'est un plaisir J'ai fait 5 heures, je ne les ai même pas vu passer Alors que bon, tu serais dans une autre voiture Je pense que tu les sentirais Mais c'est pas mal C'est électrique, c'est hybride, ça fait plaisir Bon du coup les gars, je viens de rentrer actuellement Je me suis dit avec la scène, on s'est tapé un délire On s'est dit ouais mais attends Ouais mais j'aimerais bien savoir le prix d'une E8 Et du coup en fait le problème de la E8 qu'on a actuellement C'est une E8 qui est de 2020 en fait Donc c'est une E8 vraiment, c'est les toutes dernières Donc c'est les toutes récentes Du coup je suis allé regarder, est-ce que vous voulez savoir un peu le prix les gars D'une E8 Et du coup là j'en ai trouvé une à 98 000 euros Non vous ne rêvez pas, c'est bien le prix 98 000 euros, donc c'est celle-ci que j'ai trouvé Regardez, voilà C'est à peu près la même 98 000 euros et elle a 3 200 km Alors celle-là c'est une road store par contre L'autre c'était une grande découpée Donc je ne sais pas c'est quoi la différence de prix entre les deux Mais du coup juste celle-ci les gars, elle coûte vraiment assez cher 98 000 euros pour une E8 C'est la moins chère que j'ai trouvé J'ai tapé E8 France 2020 Parce que j'ai tapé 2020 Et vraiment là on est, alors il y en a une qui a 125 000, 119 000 La plus chère c'est la road store Elle a 144 000 Par contre si j'enlève 2020 Peut-être qu'on trouvera des trucs moins chers Là j'en ai trouvé une à 58 000 Non 62 000 Ah elle est pas mal Donc si jamais dans les commentaires Il y en a qui regardent cette vidéo Et qui veulent une E8 Bah sachez que vous pouvez en trouver d'occasion Ça sont de 80 000 Par contre si vous voulez un peu de trucs un peu plus récents Ça sera plus dans les 90 000 À 120 000 Ce qui est quand même assez conséquent Je sais qu'une carte grise de E8 Ça coûte pas trop trop cher Bon c'est vrai je vous ai jamais montré Les petits backstage là de ma setup J'étais en train de réserver aussi mon vol Donc cette vidéo sort on est samedi Et samedi bah en fait Si vous me suivez sur snap Vous avez sans doute vu que j'étais plus chez moi quoi Donc je suis parti un petit peu pour me changer les idées Je suis parti avec l'alien Donc c'est pas mal Je me suis changé les idées Du coup je pense que vous voulez tous les réactions de la salle Voilà je suis dans mon petit setup actuellement Je vous spoil pas trop parce que le setup va changer On va appeler la salle On va voir s'il va répondre Bah on va voir sa réaction Ce qu'il a pensé de la E8 Parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous Voilà donc on va l'appeler Ça sort Il faut qu'il réponde Ouais j'ai laissé sauvé longtemps Parce qu'il y a du suspense Ouais je viens ou quoi ? T'as vu dans le coin ? T'as vu ou quoi ? Ça va ou quoi ? Bah écoute on est en direct de ma vidéo Et du coup je pense que tout le monde attend ta réaction Par rapport à la E8 Donc je leur ai dit que t'avais kiffé Donc on aimerait savoir qu'est-ce que t'as pensé De la vitesse de la E8 Est-ce que c'est un véhicule que t'achèterais ou pas ? Alors c'est un très beau véhicule La vitesse ça va, ça cher Est-ce que je l'achèterais ou pas ? C'est ça la question Ouais parce que toi tu m'avais dit Que t'avais trouvé des points négatifs Non franchement Elle est magnifique En fait elle est super belle C'est d'un point de vue beauté Elle est magnifique Mais elle a des problèmes Bah oui déjà pour monter dedans Et descendre C'est un peu C'est vrai que c'est un bourbier On va dire que tu peux pas la Enfin ouais non C'est vraiment C'est pas pour n'importe qui Ensuite Y'a quoi d'autre ? Bah le confort dedans Bah déjà c'est pas très confortable Et en plus J'ai pas compris pourquoi A l'arrière A l'arrière faut mettre Des personnes de moins de 1 mètre Je suis mort Faut mettre le lin Qu'on a été chercher avec BadFunch là Mon petit frère qui t'a affronté C'est de petite taille Voilà Le nain Bah le nain oui tu m'as compris Vu que je suis petit tu vois Bah je trouve que j'étais très confortable dedans Parce que j'ai fait 5h de route avec J'étais bien Bah écoute Ouais 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 Mais ça Ouais ouais Bah après peut-être que c'est une voiture Pour les gens qui sont plus petits alors Je sais pas Bon en tout cas T'as kiffé En tout cas t'as kiffé Elle est belle bah ouais 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 elle est super belle Bah la salle écoute T'as un petit dernier mot à dire Ou pas pour les babouins Et bien En ce jour Nous sommes effectivement D'accord C'est pas mal comme Bon bah je te rappelle dans quelques minutes Merci Là c'est toujours des trucs bizarres Bah voilà Comme je t'ai dit Il a moins kiffé Ce qu'il a kiffé C'est qu'il était pas trop à l'aise dedans En fait au niveau du siège Et c'est vrai que quand tu rentres En fait t'es obligé de rentrer Bizarre Mais franchement Ça reste un bon bolide Comme je vous ai dit Je l'ai répété dans cette vidéo Bah le regard des gens C'est vraiment hallucinant Parce qu'en soi J'avais RS3 C63 et tout Le regard des gens Était pas mal aussi Mais là Avec une i8 C'est hallucinant C'est vraiment choquant Comment les gens Regardent Et parlent de la voiture T'entends des fois Des gens Et des fois j'entendais des gens Ils passent actuellement Ils disaient Ouah mais on voit ça que dans les films Ouah c'est un truc de fou La voiture Regarde machin Parce que comme je vous dis Quand j'étais posé Les gens me demandaient A faire des photos Et tout Dans la voiture En tout cas voilà Je pense que Voilà ce qu'il était Un peu de la voiture Nous On va se laisser là dessus J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Vous kiffez le petit siège Derrache C'est le petit siège On se laisse là dessus N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si vous avez kiffé Si vous voulez que je refasse D'autres surprises à la salle Parce que c'est ma petite surprise Que j'ai faite à la salle Et il a kiffé Encore merci aussi à Badflunch Voilà pour Et Nico merci Nico il est là Il est présent Nous on est samedi On se retrouve du coup Mardi pour la reprise des lives Parce que je ne serai pas là Voilà forcément Je vous verrai dans ma petite story Je ne sais pas si je ferai Une vidéo là-bas Parce que je serai plus en mode détente A voir Je vous tiens au jeu Je vous mettrai une petite story Pour savoir si vous voulez Je fasse une vidéo ou pas Bon ça c'est là dessus Et moi je vous dis à tout à l'heure Ça tient à tout le monde Je vous dis à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada